Les morts se relèrent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent Les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise Horreur, mystère, un bord glaciaire, très tremblé jusqu'en Antarctique Légende urbaine, creepypasta, c'est l'ordure et si fantastique Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci ! ! Merci ! 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 parler. Mais elle ne voulait pas me répondre. Elle ne pouvait pas. Une ambulance l'a amenée à l'hôpital. Elle souffrit d'une paralysie partielle qui lui avait fait perdre l'usage de la parole. Elle l'a récupérée depuis. Elle pouvait comprendre ce qu'on lui disait et elle répondait en pointant les lettres de l'alphabet pour épler sa réponse. Quand je lui ai demandé le lendemain comment elle allait, elle a fondu en larmes et a épelé P.A.S.C.A.D.E.A.U. Je lui ai assuré de lui avoir donné un cadeau pour son anniversaire pensant qu'elle ne s'en souvenait plus. Elle s'est énervée et a appelé D.E.T.E.S.T.E.C.A.D.E.A.U. Amusée, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter et j'ai ajouté que j'étais désolé qu'elle n'aime pas le cabinet et que je lui achèterai ce qu'elle voulait si elle se rétablissait rapidement. Une fois encore, je n'ai pas vu le lien entre cet événement et le cabinet ou quoi que ce soit de paranormal. Mais honnêtement, je n'ai pas utilisé le terme paranormal avant le mois dernier. Je vais essayer de faire court maintenant. J'ai donné le cabinet à ma sœur. Elle l'a gardée pendant une semaine puis me l'a rendue. Elle se plaignait de ne pas réussir à garder les portes fermées. Elle finissait toujours par se rouvrir. Il n'y avait pas de ressort dans le mécanisme et je n'ai jamais vu les portes s'ouvrir d'elle-même. Je l'ai ensuite donné à mon frère et à sa femme qui l'ont conservée trois jours avant de me le rapporter. Mon frère m'a signalé que la petite armoire sentait comme les fleurs de jasmin alors que sa femme insistait pour dire que c'était une odeur d'urine de chat. Je l'ai offert à ma copine qui m'a demandé de le revendre au bout de deux jours à peine. Je l'ai vendu le jour même à un couple d'une cinquantaine d'années. Et trois jours plus tard, alors que j'arrivais pour l'ouverture de la boutique, j'ai trouvé le cabinet devant la porte d'entrée avec une note « Cet objet a une mauvaise obscurité ». Je n'ai pas compris ce que cela signifiait. J'ai fini par ramener le buffet chez moi. La suite est encore bien pire. Depuis le jour où je l'ai ramené à la maison, je faisais régulièrement le même cauchemar. Je marchais avec un ami, souvent quelqu'un que je connaissais bien et en qui j'avais confiance, et à un moment dans le rêve, je regardais devant les yeux. A ce moment, je remarquais que quelque chose de différent, de maléfique, me fixait en retour. La personne se changeait en quelque chose que je ne pourrais décrire que par la sorcière la plus malsaine et démoniaque que je n'avais jamais vue. Elle commençait ensuite à me battre à mort. Je me suis réveillé plein de fois en ayant des bleus et des blessures aux endroits où la vieille dame m'avait frappé durant la nuit. Je ne voyais toujours pas le lien entre les cauchemars et le cabinet. Et je ne pense pas que je l'aurais fait un jour pour moi-même. Pourtant, il y a environ un mois, ma sœur, mon frère et sa femme sont venus passer la nuit chez moi. Le matin suivant, pendant le petit déjeuner, ma sœur s'est plaint d'horribles cauchemars. Elle s'était souvenu de les avoir déjà eu avant, et a décrit le cauchemar que j'avais aussi, jusqu'à ce dans les moindres détails. Mon frère et sa femme ont été pétrifiés en entendant son discours. Ils avaient fait le même rêve eux aussi cette nuit. J'en ai eu la chair de poule, et je l'ai encore ni repensant. On en a discuté tous ensemble, et il était clair que le point commun entre nous était qu'on avait eu de ces cauchemars lorsqu'on était propriétaire du cabinet. J'ai appelé ma copine pour lui demander si elle se souvenait d'avoir eu des cauchemars récemment. Elle a décrit le même que nous, avec la même vieille sorcière et chaque détail. Cependant, elle ne se souvenait plus exactement de la date de son cauchemar. Quand je lui ai demandé si c'était arrivé la veille du jour où je l'ai récupéré le cabinet pour le revendre, elle m'a répondu « Oui, comment sais-tu ça ? » Depuis ces discussions avec ma famille, tout a semblé se déchaîner. Pendant la semaine qui a suivi, j'ai vu des sortes d'ombres apparaître du coin de l'œil. En fait, de nombreux invités chez moi m'ont dit avoir vu ces ombres. J'ai mis le buffet dans un entrepôt, à l'extérieur, et j'ai été réveillé au milieu de la nuit par son alarme incendie. Je suis allé voir ce qui brûlait et quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait aucun feu, aucune fumée, mais j'ai senti une très forte odeur d'urine de chat. Je n'ai pas et je n'ai jamais eu de chat. Je suis retourné chez moi en emportant le cabinet pour effectuer des recherches sur internet. Je me suis endormi pendant mes recherches et j'ai de nouveau eu cet horrible cauchemar. Je me suis réveillé vers 4h30 du matin parce que je sentais une respiration sur ma nuque et toute ma maison sentait le jasmin. J'ai aperçu une énorme ombre s'éloigner en bondissant dans le couloir. J'ai détruiré ces choses en une fraction de seconde, mais je ne comprends pas assez ce à quoi j'ai affaire. J'ai peur et j'insiste sur ce mot, que si je détruis le cabinet, la chose qui l'accompagne, quelle qu'elle soit, resterait ici avec moi. On m'a dit que des gens sur Ebay comprennent ces choses et certains recherchent particulièrement ce genre d'objet. Si vous faites partie de ces gens, s'il vous plaît, je vous en supplie, achetez-moi ce cabinet et faites-en ce que vous voulez. Aidez-moi. Vous pouvez voir que je n'ai pas mis de prix minimum demandé pour l'enchaire. Si je peux faire quoi que ce soit pour rendre les choses plus faciles, faites-le moi savoir et je ferai de mon mieux. Encore une chose, le jour où ma mère a eu son attaque, mon bail commercial s'est soudainement résilié sans aucune raison. Voici les dimensions de la boîte. 12,5 pouces x 7,5 pouces x 16,25. Tous les objets contenus initialement de le cabinet sont inclus dans la vente et seront vendus avec le cabinet. Le 12 juin 2003, à 2h15, le vendeur a ajouté l'information suivante. Je n'arrive pas à répondre à tous les emails que j'ai reçus depuis la mise en vente en ligne. Je vais essayer d'éditer ce poste régulièrement pour répondre aux questions que je reçois le plus. 1. Non, je ne suis pas croyant. 2. Non, je ne souhaite pas participer à un quelconque exorcisme ou à une étude de cas ou à une session photo de chez moi. 3. Non, je ne vais pas vendre les objets et le cabinet séparément. 4. Non, je ne parle pas hébreu et je ne sais pas non plus ce que veut dire qu'est slim. Je ne sais même pas si ce mot est hébreu ou dans une autre langue. 5. À la fin de l'enchère, je parlerai au nouveau propriétaire pour deux raisons. A. Je vais être certain qu'il s'agit d'un adulte sérieux ayant les capacités de raisonnement pour accepter cet objet. Je ne porterai aucun jugement. Faites-en ce que vous voulez après la vente. B. Je vais vous donner tous les détails des événements passés. Après m'être assuré de ces deux choses et après avoir reçu le paiement, je vais envoyer le cabinet et son contenu par FedEx ou UPS à son nouveau propriétaire. Après cela, je n'aurai plus aucune implication de quelque manière que ce soit. Point. 6. Pour tous ceux qui ont suggéré de prier pour moi, j'ai beau ne pas être croyant, je reste ouvert à toute possibilité, peu importe votre religion. Merci. 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 Merci.